anti-amibien, anti-diarrhéique, anti-asthmatique, euphorbia irta, non-bulgaire, mal nommé, asthma HRB. Nom africain Olof, Mbal. Bambara, Dada Dable. Osa, Nonankour Chia. Historique et utilisation en médecine traditionnelle. En Asie et dans certains pays africains comme le Nigeria, cette plante est connue comme médicament contre l'asthme, les bronchites, les maladies respiratoires. En Afrique de l'Ouest, euphorbia irta est surtout connue comme galactagogue et antidysentérique. C'est à partir de ces indications que l'on a pu vérifier l'action et isoler certains constituants chimiques responsables de ces emplois. Euphorbia irta rentre dans la composition de quelques spécialités dilatatrices des bronches et a été déjà commercialisée par un laboratoire européen comme anti-amibien. Depuis 1985, cette plante est inscrite à la pharmacopée africaine édité par l'organisation de l'unité africaine OUA. Description de la plante. C'est une petite herbe avec une tige dressée ou couchée qui ne dépasse pas 40 cm de haut et qui pousse au bord des routes dans toutes les régions climatiques. Les feuilles sont ovales, le plus souvent rougeâtres. Les fleurs sont petites et jaunâtres. On trouve cette plante dans toute l'Afrique, en particulier sur le bas côté des routes et pistes dans toutes les régions climatiques. Action curative. La toxicité de cette plante a été très bien étudiée. Il faut l'équivalent de 1 g de plante pour tuer par voie intrapéritonéale une souris de 30 g. Par voie orale, l'extrait est dépourvu de toxicité et peut être ajoutée à la dose de 5% au régime alimentaire du rat sans provoquer de troubles, asletons et allermannes. La plante est réputée pour trois actions principales que l'on retrouve dans tous les pays tropicaux, anti-asthmatiques, anti-diarrhéiques et anti-amibiens. D'autres utilisations secondaires, galactogènes, antibactériens, agiaaux, sont retrouvées dans la littérature. Plusieurs essais d'activité ont été pratiqués sur des extraits de la plante. In vitro, NDIR a montré que l'extrait inhibe la prolifération des amibes. D'autre part, l'action antispasmodique a été prouvée sur les bronches et sur l'intestin par pheno-école. Une étude clinique très importante effectuée par Rydet et Chartol sur 53 malades a montré l'efficacité d'un extrait d'Euphorbia hirta pour enrayer une épidémie de dysentérie amibienne. De même à Dakar, Dalila guérit 10 cas de dysentérie amibienne avec 3 fois 10 grammes d'extrait de la plante. Le principe actif responsable des actions anti-asthmatiques et anti-diarrhéiques est connu. Par contre celui responsable des actions anti-amibiennes est difficile à isoler. Emploi En tienne bien anti-diarrhéiques anti-asthmatiques On peut facilement utiliser l'Euphorbia hirta pour faire disparaître une amibia ou une dysentérie. Il suffit de boire 3 jours de suite une décocotion de 100 grammes de plantes dans l'eau. De même, cette préparation fait disparaître les crises d'asthme par dilatation des bronches. La tolérance de cette préparation est très bonne et n'a jamais donné lieu à des intolérances alors que certains produits commerciaux en particulier anti-amibien sont très mal supportés par quelques malades. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Cliquez sur j'aime et partagez autour de vous. Abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines publications. Abonnez-vous pour ne pas rater nos